yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui en 2021 pour une nouvelle vidéo en club pro sur fifa 21 pour cette fois ci faire un gardien mais beaucoup plus agile et plus petit aussi donc pour qu'il soit moins lourd on m'a demandé ça en commentaire donc c'est avec plaisir que je vous le fais on va découvrir ça tout de suite donc vous mettez 1 mètre 92 68 kg vous verrez que si vous avez fait l'autre vous serez largement plus rapide et agile vous ressentirez largement la différence ça c'est sûr du coup dans le physique vous mettez tout ce qui a dans la force et détente côté gauche et optimisation de la puissance mettez juste pas jouir solide et côté droit vous mettez l'endurance la détente et vous mettez pas le second souffle et optimisation de l'endurance ça a rien ça suffit largement ensuite en défense rien du tout ça sert à rien pour les gardiens les dribbles on va en mettre un petit peu pour être agile donc tout l'agilité que vous pouvez mettre vous mettez côté gauche vous mettez aussi les trois équilibres ici vous mettez souplesse et équilibre et spécialité agilité donc ça vous fait du 60 ans l'agilité pour un gardien c'est pas mal ray 49 en équilibre c'est un plus l'équilibre on le met aussi parce qu'on est un petit peu obligé là sinon ça aurait été bien d'avoir un petit peu de compétence de points de compétence en plus mais c'est déjà pas mal comme ça ensuite les passes rien du tout ça suffit après si vous êtes assez précis de vous même ça suffit largement les 50 les tirs rien du tout vous êtes un buteur aussi ensuite la vitesse donc là vous mettez tout contrairement l'autre gardien où on n'avait pas mis cette vitesse là vous mettez tout vous allez être beaucoup plus vif et rapide avec ça ça vous fait du 58 en vitesse 54 en accélération donc c'est très très bien pour les sorties en plus j'ai vu que des fois ça faisait des sorties automatiques en tout cas pour notre gardien à nous donc au moins avec ça vous avez beaucoup plus de chances de l'avoir sur les sorties automatiques qui sont fait par parier malheureusement et souvent ça fait but mais peut-être qu'avec ça vous pouvez en éviter un ou deux sur 10 c'est déjà ça et enfin le gardien bien sûr là vous mettez tout donc ça vous fait de très gros stats regardez vous montez jusqu'à 91 en plongeon 92 en jeu à la masse assez bien pour les relances parce que c'est compliqué selon la vue que vous avez jeu au pied 90 ça aussi c'est très bien pour pour des dégagements et même même pour les 6 mètres réflexes gardien vous montez à 91 c'est pas mal du tout ça alors c'est largement suffisant si vous êtes sur la balle et placement gardien 97 ça aussi c'est largement suffisant oui ouais ouais donc ça vous fait quand même des stats meilleurs dans le physique j'ai pas précisé ouais ça vous fait 83 en détente c'est ça que je voulais dire et 89 en réactivité donc pas mal du tout et voilà et de loin ça donne ça hop voilà donc les gars c'était court et ça suffit pour un gardien ça c'est sûr n'hésitez pas à me dire encore si vous voulez que je renouvelle un autre poste ou même le gardien si vous voulez encore plus petit on essaiera en tout cas merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à vous abonner les gars ça ferait vraiment plaisir si on va jusqu'au 200 c'est incroyable merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine